Toujours pas de fumée blanche en France, la commission mixte paritaire est toujours réunie à l'heure qu'il est autour de la loi immigration. Sept députés, sept sénateurs qui doivent tomber d'accord sur un texte consensuel. Emmanuel Macron veille au grain, l'avenir de son ministre de l'Intérieur en dépend. Clovis Cazelli, vous suivez ces négociations à huis clos à l'Assemblée, où en est-on ? Très compliqué d'avoir des informations, la commission mixte paritaire est toujours réunie. On a quelques informations par la voix du chef de file des députés Les Républicains, Olivier Marex, qui s'est présenté pour une conférence de presse où il a annoncé que les choses, je cite, avancent bien, qu'il y aura un durcissement des règles de regroupement familial, conditionnées notamment à la maîtrise de la langue française, la majoration des frais pour les étudiants étrangers, mais aussi une caution pour les étudiants étrangers qui viendraient en France, qui leur seraient restituées par la suite, la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de meurtres sur des policiers ou des pompiers, par exemple, mais aussi l'impossibilité pour les demandeurs d'asile de travailler dès leurs premiers jours sur le sol français. Alors voilà, ça c'est ce qu'a annoncé Olivier Marex. Un accord donc aurait été conclu avec la majorité présidentielle, mais encore une fois, il faut rester très prudent car il faut attendre le texte final pour voir exactement quels sont ses points. Il y a un peu un jeu de dupe, un jeu de poker menteur, la droite qui met la pression sur le gouvernement, qui joue avec les nerfs du gouvernement. Et dernière information, non des moindres, plusieurs groupes de gauche, dont la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts, comme un de ses membres vient de me le dire, eh bien a déposé une motion de rejet, c'est déjà fait en tout cas pour LFI, une motion de rejet qui pourrait donc causer, créer encore davantage de délais à l'image de ce qui s'était passé la semaine dernière et qui avait empêché tout débat sur la loi immigration ici à l'Assemblée nationale. Si on s'arrête sur ce que vous a dit Olivier Marex, Clovis, la droite est clairement en train de gagner la partie là ? On peut même dire que la droite, les Républicains tirent les ficelles et en coulisses, c'est le Rassemblement national qui se frotte les mains. Le Rassemblement national, ces députés à qui nous avons parlé, nous disent que c'est tout simplement leurs idées qui sont mises sur la table aujourd'hui, notamment la préférence nationale des idées portées par Marine Le Pen et le RN, anciennement le FN, depuis des années. Et ça, c'est ce que dit l'extrême droite. La droite, elle, dit par la voix du patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, que les aides pour les étrangers n'est pas un dû, selon Éric Ciotti, le président des LR, que l'attractivité du modèle social français ne doit plus être un argument pour faire venir des gens, ou en tout cas ne doit plus attirer des gens. Vous l'aurez compris, la droite souhaite réduire un maximum l'immigration ici en France, l'extrême droite encore plus. Et pour conclure, on peut dire que la CMP est donc réunie, essaye de se mettre d'accord sur cette loi immigration, mais ensuite cette loi doit aller au Sénat ce soir à 19h française, puis à 21h30 ici à l'Assemblée nationale. Et on n'est pas sûr que cette loi passe, parce que je peux vous dire que le durcissement des règles, le durcissement de cette loi qui a été négociée d'abord au Sénat, puis aujourd'hui à la CMP, eh bien, ne plaît pas du tout à l'aile gauche de la majorité présidentielle. Parmi eux, Sacha Houllier, qui est le président de la commission des lois et qui dirige cette CMP. Donc les tractations continuent, les négociations aussi, mais il y aura certainement un durcissement de la loi. On va se revoir donc. A tout à l'heure. Merci beaucoup Clovis.